Question pour Nabil Djelit. Est-il vrai que la sélection algérienne pense quitter la CAF pour aller vers l'Asie ? C'est une fake news. Ça, c'est une fake news. C'est honteux. En plus, ça a été relayé sans vérification. Il y a quelqu'un qui a créé une page Facebook au nom d'un journaliste algérien et puis qui a dit « Oui, l'Algérie réfléchit à quitter l'Afrique, mais l'Algérie, c'est l'Afrique et l'Afrique, c'est l'Algérie. L'Algérie ne quittera jamais l'Afrique. » Je vous permets d'intervenir sur cette question. En général, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Actuellement, on a beaucoup parlé de la Russie qui allait rejoindre l'Asie. Le Kazakhstan fait le chemin inverse. C'est aussi dans mon guide de l'euro. Tu crois qu'on va prendre l'avion pour aller jusqu'au Vietnam ? Non, mais je te dis, c'est des choses qui existent. Souvent, c'est des négociations qui arrivent en summa. En fait, beaucoup ont propagé cette fake news parce qu'ils se disent que l'Algérie est tellement frustrée par la décision de la CAF. Le positionnement de la CAF qu'ils jugent pro-Maroc. Oui, mais après, c'est des cycles. Là, il y a un truc qui est en cours au TAS pour l'histoire de Berkane, USM-Algérie. Mais au grand jamais, c'est quelque chose qui… L'Algérie, c'est un pays panafricain. Je crois qu'on le voit dans l'actualité assez régulièrement. Ça ne vous intéresse pas d'aller jouer au Vietnam ? Non, mais attendez. Vous imaginez déjà qu'il y a des heures d'avion ? Et en plus, on doit aller jouer à… Je ne sais pas où, là. Ce n'est pas possible, c'est inconcevable. C'est inimaginable. Inimaginable. Un Népal. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Au bouton. Je ne sais pas comment… Non, mais ceux qui ont relayé ça… Comment ça doit être relayé ? Ceux qui ont relayé ça, il y a un moment, ça va, quoi. La sélection algérienne de football souhaiterait quitter la zone après pour rejoindre la zone algérienne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la sélection algérienne de football. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la sélection algérienne de football souhaiterait quitter la zone Afrique pour rejoindre la zone Asie. Déjà, lorsque moi, j'ai suivi ces deux groupes, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Heureusement, l'information n'est pas officielle. C'est juste une rumeur. Mais on va commenter quand même si c'est une rumeur. Déjà, les amis, l'Algérie, les gars, l'Algérie, moi, je pense que c'est une crâne de la zone foot. C'est une crâne de la zone foot. Il faut voir des jeux qu'ils ont produits à l'insta de Riyad Mahrez. Mais vous l'a quitté. Vous l'a quitté la zone Afrique pour rejoindre l'Algérie. Parce que tu penses que tu n'es pas respecté. Tu penses qu'ils habitent son contrepoids. Je trouve vraiment ça. Ça ne veut pas grandir la sélection algérienne. Puisque des erreurs d'arbitrage, il y en a des tonnes. Je te prends un exemple. Le match Riyad de Madrid, RB Leipzig. Le match Urbini 6. Il arrête la gauche de jouer du RB Leipzig. Il y a rouge tous les jours. Cette faute-là, à 99%, il y a rouge. C'est le carton rouge. Et s'il y a carton rouge, ça charge littéralement le cours du match. Ça change littéralement le cours du match. Malheureusement, l'arbitre décide de ne pas mettre rouge sur Vinicius. C'est une erreur d'arbitrage. Est-ce que vous avez vu Leipzig râler un peu de partout ? Non, on va quitter la LDC. On va plus jouer la LDC. On va aller jouer le champion d'Arabie, Saudi, etc. Pour moi, lorsque la pièce tombe du mauvais côté, tu as suivi tout simplement, tu restes tranquille. Après, tu peux te plaindre, demander peut-être un verbal, etc. Mais dis que tu souhaites quitter une fédération pour adhérer à une autre parce que tu as été victime d'arbitrage. Pour moi, ce n'est pas classe. Pour moi, ce n'est pas classe. Je te prends encore un second exemple. Le match entre le Bayern de Munich, Riyad de Madrid, le but qu'on refuse au Bayern à la dernière seconde. Est-ce que tu as vu le Bayern de Munich commencer à dire que non, on va quitter la LDC, on va aller jouer peut-être le championnat d'Arabie, etc. Non. Le Bayern de Munich s'est plein. Et ensuite, ça s'est limité là. Est-ce que ça signifie qu'on n'a pas envie que l'arbitrage s'améliore ? On veut que l'arbitrage s'améliore. Mais de là à dire que tu es quitté une fédération parce que tu as été victime d'arbitrage, pour moi, ce n'est pas classe. Pour moi, ça manque vraiment de grandeur. Parce que des erreurs d'arbitrage, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. C'est pour ça que la FIFA cherche à corriger ces erreurs-là à travers des outils comme la Gola, la technologie, à travers des outils comme la VAR, la Cannes au Cameroun. Est-ce que c'est la faute à l'arbitre ? Est-ce que le fait que la Chérie ait été sortie au premier tour, pour moi, il y a un problème profond ? Le football algérien va mal. Et ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête. Le football algérien va très mal. Ça va très très mal, les amis. Ce football est malade. Ce football est malade. Donc, il faudrait d'abord commencer à reconstruire le football. Il faudrait se poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions. Comment faire pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde ? Comment faire pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde ? Comment faire pour se qualifier pour la prochaine Cannes au Maroc ? Et ensuite, sortir des poules ? Et ensuite, sortir des poules ? Moi, je pense que c'est ça qui devrait être le vrai problème de la Chérie, au-delà de se concentrer sur le fait de sortir d'une Confédération à une autre. Pour moi, c'est un faux problème. C'est un faux diagnostic. Il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce qui nous manque pour revenir au très haut niveau ? Qu'est-ce qui nous manque ? Est-ce que c'est la formation ? Est-ce que c'est le coach ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Il faut se poser la bonne question. Donc, les amis, moi, je pense que c'est pas vraiment dit. Heureusement que Nabi Djilit, le franco-algérien, il a démenti la formation et il est totalement contre ça. Après, partage-moi ton commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer. La prochaine vidéo, c'est la chaîne, c'est ça. On s'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.